Au pas ou au trop, reprise imposée ou libre en musique, à chacun son allure. Discipline mère de l'équitation, le dressage sert à tester la communication entre le cavalier et son cheval. Un apprentissage pas à pas. C'est compliqué, c'est vrai qu'il ne faut pas être pressé. Effectivement, le cheval, on le travaille réellement à partir, nous, de 4 ans, aussi bien les poneys que les chevaux du club. Et après, on adapte le choix des reprises, donc en fonction de niveau de chacun. Ça vient du cavalier, mais aussi du cheval. Un bon cheval de dressage a quand même trois jolies allures. On va rechercher à avoir un cheval qui a du mouvement en avant, mais des allures assez souples, régulières. Ça demande énormément de travail, de rigueur. C'est parfois moins ludique que le saut d'obstacle, etc. Le plus confortable pour le cavalier, c'est souvent le pas et le galop. Le plus compliqué, c'est le trop. Qui est, comme le nom l'indique, une allure sautée. Donc, il faut avoir un bon fonctionnement au niveau du bassin, des bons abdos. Et là, c'est ce qu'on retrouve le plus dans les reprises de dressage. Assemblage de différentes figures équestres, ces airs sont impulsés par le cavalier lors du débourrage. Envoyer des signaux discrets à sa monture, toute une mise en selle. Une autre façon de pratiquer, la montée, en Amazon. Sa pratique en concours est officielle depuis 2006. C'est différent, ce n'est pas plus difficile. Je trouve ça même plus facile qu'à Califourge. La position est très confortable. C'est vrai qu'on trouve vite son équilibre. La difficulté, c'est d'avoir une jambe en moins. Les juges notent sur deux aspects, l'artistique et le technique. L'objectif, se rapprocher au maximum du 100%. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant très mauvais, voire non exécuté, et 10 étant excellent. Ça arrive de temps en temps. La championne olympique du monde et d'Europe a eu plusieurs 10. Mais ça, c'est l'excellence. Avec 125 clubs et près de 10 000 licenciés, le Morbihan est actif et voit certains de ses cavaliers atteindre le haut niveau. En Morbihan, il y a une très bonne dynamique. Il y a plus de 5-6 concours dans l'année, voire même plus. Et ça, c'est très bien. On avait sur les reprises amateur 2 une cavalière qui s'appelle Audrey Lamourelle, qui est du Morbihan, qui l'année dernière a gagné toutes les épreuves en dressage et a même été championne de France. Tous les ans, la Bretagne amène son lot de... Alors peut-être pas champion de France, mais au moins des personnes qui sont soit dans le podium ou dans les 10 premiers nationaux. Pour se qualifier au championnat de France début juillet à la motte, il faut au moins 7 participations à des concours, avec 3 résultats à plus de 67%.